Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la dernière partie du tutoriel concernant le mini-album sur le thème de la mer. On va se concentrer sur la couverture de l'album et pour le final je vous ferai une présentation du mini-album au complet avec les pages intérieures, décorées, photos et embellissements. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Alors la vidéo est maintenant terminée Alors la vidéo est maintenant terminée J'espère que cette dernière partie du mini album vous aura plu Donc on était sur la couverture avec toute la partie décoration Donc j'ai rajouté entre temps un dernier embellissement C'est à dire ce petit coquillage que j'ai ramassé en Bretagne J'est encore une autre前 il y est là où je met une volver précédent. vous avez une première page ici qu'on ouvre donc j'ai utilisé plusieurs tampons de différentes marques dont de nains tampons qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre de tête je pourrais plus vous dire mais si jamais vous souhaitez savoir quels sont les tampons utilisés quelle est la marque des tampons utilisés n'hésitez pas à me demander je mettrai tout ça dans la barre d'infos donc une seconde page au final j'ai quand même mis beaucoup de volume pour celles qui me connaissent je me suis vraiment retenue parce que c'est un mini album et que plus j'en mets plus c'est compliqué de fermer donc j'ai vraiment réussi de faire très soft donc hop on ouvre on ferme là au final j'ai opté pour trois photos attachées avec une attache donc si je veux après je peux aussi en mettre recto verso encore une fois il faut que je passe à l'impression des photos je voulais vraiment vous montrer le mini album en partie à terminer donc c'est différent du style que j'utilise d'habituellement c'est à dire shabby ou alors mix and media mais c'est vrai que pour ce type de mini album je voulais vraiment rester soft qui puisse durer dans le temps et qu'on puisse également bah regarder à les photos sans vraiment avoir l'oeil fixé sur les embellissements etc tac là la partie tag à ce niveau là si on veut on peut insérer moi je pensais après insérer une photo recto verso on peut hop glisser une photo donc celui là c'est un tampon si je me trompe pas fleurillage design donc là on ouvre donc pareil ici je mettrai une photo ici également pour cette partie je mettrai deux petites photos hop et deux petites également ici à l'intérieur donc là j'ai utilisé j'ai mis un ruban en dessous avant d'en coller la totalité après les différentes techniques j'ai vu pour faire ce type de structure je me souvenais plus comment faire du coup j'ai plutôt fait en fait à l'instinct et ça me plaît enfin tout cas moi ça me convient après utiliser celles que vous connaissez en technique donc hop j'ai mis plusieurs petites photos avec un titre à ce niveau là une découpe dans le papier pareil je mettrai une photo là c'est un petit tampon acheté une année sur version scrab je crois je pense que ça n'a pas de marque en plus je trouvais ça trop mignon le format du tampon on est vraiment chou et puis voilà pour la dernière page hop donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu que ces trois vidéos n'était pas trop longues je sais que c'est compliqué de visionner à chaque fois vraiment trois vidéos mais je n'avais pas le choix parce qu'on est limité à 15 minutes par vidéo enfin je pense de ce que j'ai lu maintenant j'espère vraiment qu'il vous aura plu si vous souhaitez le refaire vraiment on serait ravie de voir vos versions si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et je vous mets la liste des produits utilisés toujours dans la barre d'informations je vous dis à très bientôt au revoir merci 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 merci